... On s'intéresse maintenant aux nouveaux espaces annuaires, annonces qui sont sortis fin 2020. Tout le monde n'a pas encore eu l'occasion de les utiliser. Voici donc une présentation en images. ... Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous fait découvrir les espaces annuaires et annonces lancées en octobre 2020 par Happy Day Tourisme. Ce sont des espaces d'échange qui facilitent la relation entre les fournisseurs de services comme une agence web ou une start-up et les acteurs territoriaux, offices de tourisme, agents d'attractivité. Et tout ça dans le domaine du tourisme. Lucie, tu nous montres comment ça marche ? Bonjour Sandrine. Oui, bien sûr, je te montre comment ça marche. Alors, sur le site principal Happy Day Tourisme, vous avez un bouton annuaire annonce pour accéder aux espaces annuaires et annonces. Et donc, on va tout de suite aller voir l'annuaire avec un listing de toutes les structures qui sont présentes dans l'écosystème Happy Day Tourisme, la possibilité de les rechercher par mots-clés, métiers, expertise ou statut de sociétaire. Je vais tout de suite aller voir mon profil structure Happy Day Tourisme où j'ai pu faire en sorte de me différencier au maximum de mes pairs dans l'écosystème par des tags indescriptifs qui témoignent de mon expérience et de mon historique dans l'écosystème. J'ai des évaluations aussi de mes pairs si jamais un futur client souhaite collaborer avec moi. Et je peux témoigner de mon expérience et de mon savoir-faire aussi par des collaborations, donc les références et les études de cas. Je vais voir tout de suite l'espace annonce où là, on a une diversité de thématiques, autant du recrutement que de la communication de nouveaux projets, de mutualisation de projets, de recherche de bonnes pratiques, etc. On va aller tout de suite voir une annonce, pour exemple, d'un acteur touristique qui recherche un prestataire pour un projet web. Donc on a une section de contacts pour contacter la bonne personne, le responsable du projet, une description du projet, et on aurait pu rajouter aussi des tags avec les métiers, les expertises, des documents, des dates limites ou des budgets. J'espère que c'était plus clair pour vous. Merci. Eh bien, c'est top. Merci Lucie pour ta démo. Et je crois que je vais aller déposer une petite annonce. J'ai un projet en tête et je cherche quelqu'un pour m'aider. À bientôt. Alors Lucie, tu travailles au sein de l'équipe accompagnement et vous accompagnez donc dans l'équipe les acteurs dans la prise en main de ces nouveaux services. Est-ce que, qu'est-ce que vous entendez par accompagnement au sein d'Apidae ? Oui. Alors en fait, par accompagnement, j'entends le fait de jouer le rôle de facilitatrice entre les acteurs touristiques qui ont des acteurs territoriaux, pardon, qui ont des nouveaux projets, qui souhaitent mutualiser aussi leurs projets, qui sont à la recherche de bonnes pratiques, et les prestataires techniques qui ont aussi de nouveaux projets, et surtout après cette période de Covid. Et donc mon rôle, ça va être d'échanger au quotidien avec ces deux parties pour donc savoir quel est leur projet respectif et pouvoir les rapprocher. Donc l'accompagnement, il n'y a pas que moi aussi. Il y a donc Sandrine qu'on a vu dans la vidéo et il y a aussi Guénaëlle qui vont jouer ce même rôle de facilitatrice, mais au niveau des usages de la base de données touristiques. Est-ce que tu pourrais partager avec nous quelques belles success stories ? Oui, tout à fait. Alors on a lancé Annuaires Annonces il y a un petit peu plus de six mois, et on a notamment donc Abac, qui est une société de traduction, et MyVisito qui crée des applications d'itinéraires avec des points d'intérêt, qui ont échangé donc via Annuaires Annonces, et je pense que c'est une collaboration qui est partie pour durer. Je veux quand même en citer une autre, c'est donc les nombreuses évaluations et collaborations qui figurent sur l'interface Annuaires Annonces. Et donc ça montre toute la richesse de l'écosystème Happy Day Tourism.